Et du coup on enchaîne, bonjour à toutes et à tous, c'est la suite de ce live Dreadlands que vous regardez actuellement en VOD, sauf ceux qui sont sur le chat à qui je parle en ce moment, et du coup je vous redis bonsoir, puisqu'après tout on ne dit jamais suffisamment bonsoir, c'est l'occasion de boire un petit coup. Et on était arrivé dans notre petite avant-poste, alors on avait une quête à rendre et surtout un marchand à trouver, hop, coucou toi. Alors ça on va pas le vendre parce que c'est notre objet de quête, par contre ça ça aurait dû disparaître de notre inventaire normalement et aller là, j'ai peut-être été un petit peu trop rapide. Ça ça se vend 4, on vend, ça ça se vend 3, ça se vend que 2 d'ailleurs, on se souviendrait qu'on peut s'en débarrasser. La question, je sais pas si jamais je leur donne 2 armes, est-ce qu'ils ont des malus pour toucher avec les armes de corps à corps ? Je pense que oui. On va quand même donner 2 haches au golem, il est classe comme ça. Tout ça on vend, ça on va garder. Dans notre inventaire, on a certainement des trucs à vendre aussi, puisqu'on a looté, ça on garde. La lightbulb, on vend. Ok, on va aller faire un petit tour, rendre la quête, pour monter notre réputation. Mais ouais, t'es classe avec tes 2 haches, Xebus. Vous êtes de retour ? Vous êtes occupé de Glekas ? Ouais, il est en vie, mais il est plus aussi enthousiasme qu'avant. Vous aurez dû nous dire qu'il bossait pour Effie, cependant. On aurait pu... Il ne travaille pas pour Effie. Il travaille pour... Oui ? En quelque sorte, il travaille pour Krezozotos. Ah, et maintenant on le sait. Dans tous les cas, merci beaucoup. Son coffre est près d'un arbre mort. Pendant que vous y serez, vous pouvez me récupérer quelques-uns de ces documents. Et garder le reste. Mais attention, il paraît que ces meilleurs gardes protègent la zone. Excusez-moi, je mets des gouttes dans les yeux parce que... Ah, ça s'est mis à me gratter d'un coup, là. Et comme je ne peux toujours pas gratter mon oeil, je mets des gouttes. Voilà. Du coup, elle nous a enchaîné la quête. Ah bah écoutez, c'est parfait. On va... Par contre, je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu de récompense. Ce qui m'embête un peu. Mais bon. Qu'est-ce qu'on nous propose de sympathique ? Parce qu'il est vraiment, vraiment temps qu'on améliore notre équipement, très clairement. Voilà. Un petit Reaper Gun, là. On n'est pas exalté avec eux ? Ah, on est juste reconnu. Merde. On peut avoir un Reaper Gun comme ça. Pour 90. On peut avoir un Helion. Massive Slip-Up Together Machine Gun, that's Pew Bullet en Rips Armored to Shwed. Ok. Trois tirs. Le fameux trois tirs avec un tiers de dégâts si jamais il rate. 35% de chance de faire un saignement. A chaque attaque successful, ça casse un point d'armure. Ça ignore un point d'armure. Et c'est une grosse arme. Donc ça réduit la capacité de mêlée du combattant de moins un. Mais cela dit, il y a quand même 24 de range. 24 de range, c'est la portée de notre sniper. Est-ce qu'il y en aurait un éventuellement rare ? On ne dirait pas. Donc je pense qu'on va le prendre. On peut avoir une armure de combat aussi. Ça c'est franchement cool. Le Thrasher, il fait quoi de beau ? Short-Rand Shotgun. 100% de chance de faire un bleed. Ça repousse la cible d'une case. C'est cool ça. Et vu que c'est une arme rare, elle a un bonus. Intéressant. Il y a un Shotgun aussi. Ok, c'est vraiment un gros fusil à pompe à un coup. Pourquoi pas. Le Nailer, c'est quoi ? Un pistolet à clous. 100% de chance de faire du saignement avec 16 de portée. C'est pas mal pour un pistolet à clous. Si on prend notre ami là, 14 de range et 12 de range. Ouais, ça serait pas mal de changer un peu tout ça. Alors, je pense qu'on va prendre le Hélyon, très clairement. On a de la thune, donc on peut se permettre. On va prendre l'armure de combat. Plus un critique damage. Puisque ça vaut bien le coup. 4 plus 2. 4 plus 3. Un critique damage. Non, ça vaut pas le coup. 75 contre... Oh, quoi que si, pour 15, ça vaut le coup. Enfin, il y a quand même le Glow qui joue, mais... Du coup, on va déjà équiper un peu ça et faire le tri. Alors, toi, le signe, tu prends ce nouveau gros fusil de sniper de qualité. N'est-ce pas ? Le truc qui envoie du pop-out. Aminou, tu vas prendre le Nailer à la place de ton petit stop gun là. Donc, on est déjà à une portée un petit peu plus correcte. Rien de moi, ce chargeur à clous là, si c'est pas la classe. Donc, toi, tu fais rien. L'armure de combat, on va la filer, je pense, à Sunderschlag. Qui va garder son speed pistol pour l'instant. À qui je donne le snipe ? Je vais peut-être le filer à... À Flo le fou, il a un rotor déjà. Quatre de dégâts, ouais, non, le snipe est pas... Le problème du snipe, c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts, en fait. On pourra le donner à Papillote, mais il faut qu'il avance. Il faut qu'il soit à 16 de portée pour utiliser son truc. Donc, du coup, là, 18 de range, c'est un peu juste. Donc, je pense qu'on va le donner, du coup, à Flo le fou. On est sur des dégâts équivalents, mais avec un critique plus sain. Une chance non négligeable de mettre du saignement. Et en plus, non, c'est Ardarin d'ailleurs, pas Flo le fou, pardon. Et du coup, il pourra rester à distance et allumer. Ça sera pas plus mal. Du coup, on a un Scrap Gun. Est-ce qu'on le redonnerait pas ? Ouais, on va le redonner à Xebus. Les Stop Gun, on peut s'en passer. Ça reste des armes douces de portée. C'est quand même tendu. Alors, on lui reparle. On va vendre, du coup, ça. Alors, on a quoi d'autre ? Des grenades. La grenade, ça peut être intéressant aussi. Parce qu'au bout d'un moment... Ça finit par se sentir. Un petit bonus d'armure, ouais, pourquoi pas. On va attendre. Le Reaper Gun, il est tentant aussi. Franchement, il est super tentant. On a plus assez de glow pour acheter. Donc on va attendre un petit peu de débloquer plus de réputation avec eux. Mais là, je pense que ça fait plaisir. On va être un petit peu plus efficace. Alors, où est la quête, du coup ? De quel côté ? Complètement par là. Ok, on va y rendre notre quête principale, d'abord. Alors, les levels 2, on va éviter. Il y avait une rencontre, par contre, je crois, non ? Quand on est rentré, là. Ouais, là, il y a une rencontre. On va la faire. Ok, un petit truc de loot gratos. Parfait. On va pas s'en plaindre. Hop là. Et on va pouvoir avancer notre quête principale. Très bon travail. Tu as tenu ta parole, et moi aussi. Ce n'est pas si commun dans le coin en ce moment. Je sens que nos chemins se croiseront à nouveau. On récupère un petit glow canistère et 25 de thune. Alors, pour un truc de glow, je ne suis pas sûr que ça vaille beaucoup le coup en termes de rentabilité, mais bon. Du coup, que devient notre chef ? 9 ? Ah, mon ami. Parfait timing. Sign Prime est maintenant en train de se reposer, mais il a changé son idée à propos de voler la tech de cette base de haute technologie. Est-ce qu'il a vraiment changé d'idée, ou est-ce que c'est toi qui le dis ? J'ai besoin de toi pour travailler avec l'exquad de Kestor sur ça. Est-ce que tu le feras ? Bah, bien sûr. Parfait. Je vais pouvoir faire diversion et les faire sortir de leur base pendant que Kestor attaquera leur défense et récupérera la tech. Tiens aussi longtemps que possible et ensuite pas en retraite. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors, est-ce qu'on ne peut pas améliorer un peu des trucs ? Genre, upgrader ça. Non, je ne peux pas. J'ai déjà upgradé, peut-être. Oui, on est déjà sur le workshop level 3. Du coup, si jamais on voulait upgrader notre alien, ça coûterait 12. D'accord, très très bien. Et si on voulait upgrader un truc un peu moins cher, genre le Jackal, ça coûterait 8. Bon, en tous les cas, ça coûte une blinde. Ce qui est embête un peu avec Xebus, c'est que certes, il a ses 2H, mais ça reste des H de merde. Je suis désolé, Xebus, mais... Mais maintenant qu'on t'a pu te redonner un vrai flingue, j'ai bon espoir que t'ailles pas trop en mêlée. Sauf quand tu seras vraiment obligé de le faire, quoi. Bon, du coup, rien d'autre forcément très intéressant, là. On va regarder nos cartes, ça fait quelques temps, déjà. On avait plus 2 d'armure et moins 2 de mouvement pour 2 tours. Pour 2 tours. Plus 1 de mouvement à la mêlée et au ranger skill. C'est pas mal ça aussi, hein. Scrap prison, bof. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait virer ? Il y a des trucs qu'on ne sert jamais. Déjà ça, on ne s'en sert jamais. On va prendre plutôt ce truc-là. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, ouais, c'est pas inutile pour éventuellement se débarrasser de mecs vraiment chiants. Tu dis ça parce que t'es pas en face du golem pour de vrai. Ah, c'est sûr, hein. C'est sûr que voilà, le golem avec 2 haches, on est d'accord, ça déconne pas. On va essayer ça. On est d'accord. On est d'accord qu'en vrai, il envoie du rêve. Mais en termes de dégâts, tu vois, mine de rien, c'est 2 de dommage. La dernière fois, on était tombé sur 7 haches, là. 3 de dommage, critique plus 2. Que je donne à Aminou, parce que Aminou, mine de rien, il l'avait bien mérité. Et il va souvent devant, donc c'est valable. D'accord, lui, il a vraiment que des objets de merde. Ok, très bien, c'est noté, t'as des objets de merde. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a un qui doit avoir une seringue sur lui. On va leur foutre dans l'inventaire. Ouais, non, on va lui laisser. Ce qu'on va aller faire, du coup, c'est aller faire un petit coucou par là. Attends, mais ils ne sont pas possibles, hein. Ça va être pas de nous sauter dessus, quoi. On a vu le petit truc bouger sur la map un petit peu tard, là. Après, on s'est fait quelques ennemis. Les Shadow Pirates. Eh ben, on va pouvoir tester notre nouvel équipement. Parfait, en plus, on a notre nouvelle carte, là. Alors, 5 Iman Shot. Faire tomber le leader dans les 5 tours et ne jamais avoir notre morale cassée. Ça devrait être jouable. Ça devrait être carrément jouable. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? C'est de la bestiole ? Non, c'est pas que de la bestiole. Il n'y a pas que de la bestiole. Déjà, faisons un petit tour de la map. Est-ce qu'on a un coffre ? A priori, on n'a pas de coffre. Donc, qu'est-ce qu'on a en face ? Un petit scout. Avec un petit flingue. Bon, ça va. Un chamane avec un flingue pas si petit. Un ours. Un hunter avec un rotor. Un scout, c'est le même. Non, un autre scout. Un petit chien. Un autre scout. Ok, il y a quand même du monde. Mais ça va, c'est assez fragile. Ça devrait être tombable. Du coup, comment ils se sont placés ? En ligne. La bestiole, il est où ? Le chien est là. Ok. On pourrait se mettre en hauteur, mais on n'a aucune couverture. Donc, c'est pas ouf. Mais on va pouvoir tester nos nouveaux joujoux, quand même, je pense. Le golem, tu vas rester là pour protéger un petit peu. Nous, là, on va essayer d'atteindre cette zone-là. Peut-être même plutôt cette zone-là pour avoir Flo le fou qui soit avec un copain. Donc, on va mettre les deux là en face. Et le revenant, on va l'envoyer par là. Il va essayer d'avancer un peu. Et ici, l'objectif, ça serait éventuellement cette zone-là. Dommage, là, la couverture est du mauvais côté. Alors, ils ont normalement juste lui qui a une bonne portée. Quoique, le shotgun, peut-être. Il est où, le shotgun ? Ça a quand même porté, ce truc-là. 18, quand même. C'est pas non plus négligeable. Mais, on va avancer avec le golem. Xebus, il est là pour ça. Il n'est pas là pour glander. C'est pas son but. Et Aminou, pareil, la charge en avant. Il faut que tu expérimentes ton nouveau flingue de toute façon. Ici, on va se placer là et là avec Flo et Papillotte. Toi, du coup, tu peux éventuellement courir jusqu'ici. Mais il faudrait un petit bonus. C'est parti. Hop là. Et j'avais oublié Boo. Boo, mon ami Boo. Tu vas te mettre là, au milieu. Et normalement, on est bon. On n'est pas bon ? Ah non, il reste moi qui a... Qui a un point d'action. Bah écoute, tu veux overwatch au cas où, mais... J'y crois pas trop. Alors, il nous balance ses petits champis. On va bien sûr les éviter si on peut. Deux d'armure quand même, le chef. Il a une bonne protection. Alors lui, il y a peut-être moyen qu'on chope un tir. 50% c'est pas ouf, mais ça reste 50%. Il y a trop loin, c'est pour ça qu'on a aussi peu de tir. Mais on touche. Toi, Xebus, mine de rien. T'as une grosse hache, mais tu te défends. Peut-être que je mette une petite armure aussi à Minou, parce qu'il a quand même tendance à bien avancer. Pour l'instant, on va rester par là. Je pense qu'on va mettre un jammed sur lui. Parce que je n'aime pas beaucoup son gros flingue là. Ici, c'est dommage, on peut aller jusqu'ici avec lui. On va le faire. L'ours, on est dans sa portée du coup. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on couvre. Est-ce qu'on est assez proche pour couvrir ? Non. On ne peut pas couvrir d'ici. Dommage. Et je ne peux pas aller me mettre là. C'est naze, ça. C'est tout naze. C'est vraiment tout naze même. C'est même complètement à chier comme placement du coup. C'est bien dommage. Avec la bête, on va aller par là-bas. Parce que comme ça, on pourra éventuellement s'occuper de lui. Mais pour l'instant, ce qui m'embête, c'est lui là. On a vraiment un angle de tir merdique. Je tiens à le dire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de tactique. On va avancer avec Papillote. Même si lui aussi, il a des chances de toucher merdique. Et on va se mettre là. Alors, avec le signe noir, on voit qui ? On voit lui. Et c'est tout ce qu'on voit. C'est absolument naze. Et du coup, si on se met là, on voit un petit 60% là. C'est vachement moins naze déjà. On allume. Ah oui ! J'aime, j'aime cette arme. Ça va être un vrai plaisir. Ici, on va couvrir ce qu'on peut couvrir avec Aminou. Ah, ils nous refait des champis. C'est pas possible. Ils l'ont automatiquement, cette carte, je pense. En double en plus. Bon, là, ça va peut-être être un petit peu trop gros pour Boo tout seul, sur ce flanc. Ici, comme prévu la charge. Mais normalement, on Overwatch. Allez, Papillote, tu le rates. Parfait. Nickel. Ça reste notre revenant. Donc, il n'y a pas non plus à poil au corps à corps. Le premier down, c'est fait. Alors, ici, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va, lui, pomper son énergie et la rendre au revenant. Et après, on pourra toujours lui mettre un petit haras, si on souhaite. Voilà, là, on a 85% de chance de toucher. On lui met du poison. Et 75% de chance, on peut retaper. Voilà, bim. Par contre, exécuter, ce n'est pas possible. Ok, on va garder nos armes, au cas où il y a lui qui nous charge. Non, il est un peu trop loin. Il est un petit peu trop loin, mais ça pourrait venir. Ce qui m'embête, c'est que vraiment, ils sont restés très très loin. Si je vais jusqu'ici, je pourrais être chargé. Ça, c'est quoi ? C'est le petit scout, ça ? Ouais, c'est le petit scout. Donc, si je vais jusqu'ici, je pourrais être chargé. Ce qui est un peu gênant. Parce que, clairement, un minou, le corps à corps, il se débrouille, mais ce n'est pas non plus là qu'il est le plus efficace. Donc, on va plutôt changer de côté pour watch ce flanc-là. Voilà. Toi, tu as un tir à 50% là-dessus. Ce qui est bien, mais pas top. Tu vas avancer. Alors, est-ce qu'on a du travail pour notre petite mitrailleuse ? Pas vraiment. Du coup, tu vas avancer. Ici, pareil. On n'a pas vraiment de trucs jouables. Je pense qu'on va aller filer un coup de main à bout sur ce flanc-là. Et à leur bout, par contre, tu ne vas pas laisser une occasion de charger à lui. Tu vas aller te mettre là, dans l'angle mort. Et on est parti. Ah, lui aussi, il a le clic. J'ai ça sur Xebu, c'est pas trop grave. Pire, ça sera l'occasion de sortir les deux haches. Du coup, il tente un tir à 25% qui rate. Et maintenant, lui, il est jammed. Ce qui veut dire qu'on va potentiellement avoir deux corps à corps à combattre ici. Et là, il peut me toucher. D'accord, je pensais que j'étais dans un angle mort. Merde. C'est gênant. Ah, là, il va revive son pote. Mais par contre, du coup, ils vont être bien exposés. Donc, c'est pas trop grave. 15%, il ne faudrait pas déconner quand même. Alors, il faut qu'on fasse des tirs ciblés aussi. Il ne faut pas que j'oublie. Ici, par contre, le leader, ça va être chaud de le donne. Est-ce qu'on a le numéro du round, quelque part, d'ailleurs ? J'ai pas l'impression. J'ai pas vraiment l'impression. Bon, alors, du coup, notre revenant, il faut absolument qu'il aille par là-bas pour filer un coup de main là-dessus. Parce que là, sinon, on va se faire défoncer. Probablement que toi aussi. Alors là, il est jammed. Donc, on va se permettre de faire un truc comme ça. Voilà. Et si jamais lui, il veut charger, même si normalement, il est un peu loin, on est protégé. Ici, on peut être jammed, jammed. Assez facilement. Et on n'a pas vraiment ce qu'il faut pour l'en empêcher. Mais on peut faire du tir ciblé. Là, 70%. On va se jammer, c'est pas grave. De toute façon, oh, 70% on rate, quoi. Ça, par contre, c'est chiant. C'est extrêmement désagréable, comme dirait l'autre. Du coup, tant pis. C'est pour le signe. Petit tir ciblé sur celui qui est full life, là. Voilà. Ça fait plaisir. Ici, on a des chances de toucher un peu naze. On a un 35% là-bas, quand même. Ce qui est meilleur que le 20% d'ici. Donc on pourrait le tenter. Mais le problème, c'est que là, il va probablement nous charger. D'ailleurs, est-ce que je ne peux pas tenter directement ça ? Non, c'est pas possible. On va overwatch. Et si jamais il veut nous charger, on l'allume. Papillot, va falloir que t'avances pour filer un coup de main à un moment. Et c'est tout ce qui nous reste. Ah non, il reste boue, mais boue, on va te mettre un... Le truc qui fait du soin et qui te ressuscite si jamais. Mais on ne peut pas faire grand chose d'autre. Je pourrais mettre ça. Pour qu'il ait plus de chance de toucher en mêlée. Mais le problème, c'est que sur la moindre contre-attaque, il se fait défoncer. Donc, pour l'instant, on va tanker avec boue. Je préfère qu'il encaisse et qu'il ressuscite dans un tour. Ok, là, il avance. Alors, 60% il me touche, par contre. Oh, mais non. Il faut arrêter de rater les coups, par contre. Parce que ça devient un petit peu chiant, sinon. Surtout quand eux, ils touchent à 35%. À un moment, ça va être frustrant. Je vous le dis. Bon, lui, on va le finir. Très clairement. C'est un travail pour le signe noire. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite. On est au corps à corps. On a malheureusement... Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est clairement, on va activer ça. Voilà. Toi, du coup... Tu peux faire ça là-dessus, ça ne sert à rien du tout. Ça coûte une action, là. Ça coûte une action. Donc, de toute façon, si je bouge, il ne pourra pas le faire. Donc, pour l'instant, on va se replier. Est-ce qu'on peut se replier ? Pas vraiment. On pourrait se replier là, si on bouge lui. Ce qu'on va, je pense, faire. On va aller attirer un petit peu les tirs par là. Puisqu'il tente des tirs à la con, on va tenter des tirs à la con. Voilà. Parfait. 2 x 20% et Aminou touche. GG Aminou. Il n'y a pas d'autre mot. Toi, du coup... Tu peux te soigner, éventuellement. Même si ce n'est pas dingue. On va plutôt te mettre la régénération. Ça devra aider. Alors, toi, du coup... Pas de moyen d'avoir d'angle sur le copain, malheureusement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas overwatch. En espérant que cette fois, tu ne te rates pas. Et là, on tape. Objectif. Lui mettre un petit peu de saignement, un petit peu de poison. C'est parfait. On a 65% de chance. Ça peut passer, quand même. Parfait. Voilà. Nous aussi, on peut faire du DPS. Il ne faut pas croire. Alors, lui, ce que je pourrais faire, c'est essayer d'avancer par là pour aider le pote. Mais, ça embête un peu, quand même. Tiens, pourquoi je ne peux pas utiliser ça alors que c'est gratuit ? Je ne peux pas l'utiliser. Du coup, tant pis, on ne le fera pas. Ce n'est pas grave. Donc, papillote, pour l'instant, tu vas glander. Tu te relevais quand même, mais glander. Sérieux, la grenade ? La grenade sur ton pote. Allez, d'accord. Parce que, pourquoi pas ? Hop là, contre-attaque. C'est cadeau. Par contre, à 50%, il touche. 5 de dégâts par coup, quand même. Ça pique. Là, sans surprise, on se prend les attaques. C'était l'objectif. Yes. Allez, moi, ce golem ultra efficace, là. Il attire tous les tirs. Et il les esquive en plus. C'est ça qu'on veut. Donc là, saignement plus poison, normalement, c'est géré. Alors, on n'a plus vraiment de soin pour lui, mais ça donne quand même envie de charger là, pendant qu'on a encore notre petit bonus. On pourrait aussi exécuter. Non, on va charger. On va charger le chef. Et on va rester là. On va rester là. Parce que du coup, en restant là, on le force à charger s'il veut nous taper. Ce qui fait qu'il a une seule attaque. On va caler un petit exécut ici. Et on va stay, par contre. Il reste combien de tours à notre bout, là ? Deux, ouais, ça devrait être jouable. Ici, on va avancer. Et on va avoir un petit exécutif. Et on va avoir un petit exécutif. Et on va avoir un petit exécutif. Si jamais il a envie de charger notre mec, on l'allume. Alors après, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a un 45% de chance ici. C'est vraiment naze. Si je vais ici, on a du 25. On va se rapprocher. De toute façon, je pense que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Peut-être pas faire une attaque au foie, parce qu'il reste un PV. Mais on va charger là. Voilà. Hop. On follow. Et après, est-ce qu'on charge là ou là ? On va charger là-bas, je pense. Jusque là-bas. Voilà. Je cours avec mes deux haches. Rien de moi, cette efficacité. Toute la violence du golem. Alors, il reste... Il reste Bou qui peut se déplacer. C'est vrai que j'avais oublié qu'il peut se déplacer d'un point de vue. Un petit peu, quand ils sont blessés. On va se rapprocher des bandages, tant bien que mal. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, comme prévu, il charge le prêtre. Mais on arrive à l'arrêter. Même si on lui a fait que un dégâts, ça suffit. Là, on est flanqué. Mais voilà. C'est pas... C'est acceptable, on va dire. Juste qu'il reste... Oh, il arrive à nous toucher avec son petit couteau, là. Allez, là, c'est l'heure de relever Bou. Parce qu'il commence à galérer. Est-ce qu'il est rentré en mêlée, du coup ? Ouais, il est rentré en mêlée, on est d'accord. On n'a plus notre bonus pour toucher, par contre. C'est un peu dommage. Il nous reste encore des tirs ciblés à faire. On va les faire, du coup. Oh là ! La mitrailleuse sniper, franchement, c'est... C'est du pur plaisir, quoi. Donc là, on voyait, quand on tapait, on a... Dual will, c'est quand même moins 15% de chance de toucher pour toi, Xebus. Donc, tu nous diras si tu veux garder cette possibilité-là. En attendant, on va exécuter. Voilà. Et là, du coup, si je prends ça... Ah oui, on ne peut pas faire de tirs ciblés parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de points d'action. Par contre, pourquoi je ne peux pas l'exécuter ? Ah, je ne peux pas attaquer quand je suis corps à corps, quand je suis pinned. Mais avec ça ? Non. Ce sera abusé de pouvoir le faire. Ok, de toute façon, il ne reste plus que le chef. Donc on va essayer de faire nos tirs ciblés sur les cadavres. Maintenant, on va se mettre en position pour. C'est quoi moins 15% quand on touche à 150 ? Bah, ouais, vignes de rien, non. Ce n'est pas comme ça. Ça te faisait quand même un petit... Un petit... Comment ? Un petit 60% de chance de toucher. Ce n'est pas non plus fondamental. Allez, on loot. Hop. On va overwatch au cas où il joue au con. Et là, je pense qu'on va quand même tenter. Parfait, ça touche. Bon, on n'arrive pas à le faire saigner, mais on l'empoisonne. Ah putain, il nous a contre-attaqué. Mais pourquoi on l'a touché ? Ça pique. T'as piqué. T'as piqué très fort. Je ne sais pas pourquoi du coup. Bou, tu es chaud pour y aller ? Non, tu ne peux pas, tu es trop loin. Bon, bah ouais, là ça va peut-être piquer sur ce flanc. Parce qu'on est un peu fragile. Lui va pouvoir nous exécuter ou nous charger. Nous charger. Heureusement, on a l'overwatch quand même. Ouh, ça passe. Heureusement que j'avais cahé l'overwatch par sécurité. Du coup, on peut faire un petit tir ciblé sur lui. Vu qu'il n'est plus en mêlée, c'est parfait. Hop là. Et du coup, on arrive à notre cinquième tir en passant. Parfait. Bah, c'était tendu. Ça commence à être tendu l'émission. Il a commencé à y avoir du loot aussi. Je ne peux pas dire. Mais j'aimerais bien pouvoir looter un petit peu d'équipement des gens en fait. Ce serait vraiment cool. Allez, on va mettre l'XP à Xebus qui a quand même bien fait le taf. Peut-être pouvoir lui mettre un petit peu plus de chance de toucher en mêlée. Qui sait. Allez, hop là. Level 5 pour Xebus. Alors, qu'est-ce que t'as de beau ? Tu ne peux pas paniquer quand le moral est cassé. T'as 20% de chance de résister au pinning. On apprend des choses en portant 2H. Bah écoute, c'est important. Regarde. Exécutionneur. Que le nom a l'air bien là. Exécution dit by this fighter. Tu fais plus d'hommage aux ennemis quand tu exécutes des gens. Parfait. T'as plus 10% de chance de toucher les ennemis qui sont déjà au sol. Et tu paniques plus si on brise le moral et t'as 20% de chance de résister au pinning. Bon, sachant que le moral jusqu'ici, ça ne m'est jamais arrivé qu'il soit brisé. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Si j'ai une petite idée de ce que t'intéresserait. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Personne d'autre qu'à un niveau a priori. Exécutionneur, c'est quand tu exécutes un ennemi qui est au sol. Donc c'est quand ils sont au down là. Ils sont au sol, tu peux les exécuter. Ça fait des dommages à l'ennemi quand tu les exécutes. Et là du coup, tu ferais encore plus de dommages à l'ennemi si c'est toi qui exécute les gens. C'est pas mal. Faut que tu sois assez proche de l'ennemi, mais vu que c'est quand même plutôt le thème. Le bourreau. Ah, le bourreau, je suis d'accord. Le bourreau, c'est classe quand même. A priori, personne d'autre n'a pris de niveau. Donc on va avancer tranquillement vers là. Pour aller voir un petit peu le... Et salut le Drake, bienvenue sur le live. On va aller voir un petit peu ce que les marchands ont à nous proposer dans le coin. Ouais, c'est dans le thème, c'est dans le thème de ton personnage, je suis d'accord. Complètement... C'est complètement son objectif de massacrer des gens. Et merci pour ton follow, le Drake, j'ai vu que tu t'étais abonné récemment. Il y a 3 heures maintenant. Sir Madness m'a parlé effectivement du live que tu as fait avec les développeurs de Bastion Studio. Le jeu m'a l'air vachement intéressant, mais je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de le tester. Je vais essayer de le tester demain, parce que le concept m'a l'air vraiment bien. Et de faire au moins une vidéo dessus, peut-être un live, ça sera peut-être tendu, mais au moins une vidéo. Si tu veux parler un petit peu du jeu dans le chat, vas-y, fais-toi plaisir. Et de ta chaîne aussi d'ailleurs. Je vais regarder un petit peu ce qu'on nous propose dans le stock. Alors, bon déjà, niveau glow, c'est la dèche, donc on va aller loin. Mèche. Deux d'armure quand même. Alors, qu'est-ce qu'il peut utiliser, Aminou ? Il pourrait utiliser ça. Non, quand il ose. Il pourrait utiliser ça, par contre. Le lance-flamme ! Le lance-flamme, ça envoie du rêve, là. Je pense que le jeu pourrait peut-être plaire à Xebus. Ça pourrait... Ça pourrait l'intéresser. Bastard. On n'a pas Exalted avec eux. Ah tiens. La porte des fauconniers, voilà, c'est ça. Je ne me souvenais plus du nom. Je ne me souvenais plus du nom du studio, mais plus du nom du jeu. En fait, c'est un jeu de stratégie Xebus, alors avec un peu une partie de Total War, parce que c'est des combats sur des maps en semi-temps réel, mais qui sont prévus pour être vraiment super historiques. Les mecs ont travaillé avec des historiens et tout, sur les mouvements, sur les manières de se battre. Donc tes troupes vont essayer de se protéger en permanence, contrairement à Total War, où elles balancent leur bouclier partout pendant qu'elles tapent. Tu as des localisations de dégâts sur toutes les parties du corps, donc tu peux perdre des bras, des jambes, ce genre de choses. Tu as tout un système de morale de corps aussi pour tes unités, qui sont plus solides si elles sont ensemble. Et du coup, c'est lié aussi, alors cette partie-là je passe encore à être bien développée, vu que je n'ai pas testé le jeu, tu pourras peut-être me dire le drake, mais c'est lié aussi, il y a aussi un concept de gestion de ton armée, que tu gères une armée de mercenaires en fait, au XIIe siècle je crois, tu vois c'est médiéval. Et du coup, tu as une partie équipement, gestion de tes troupes, engager des nouvelles troupes, etc. Le jeu est franchement bien prometteur, malheureusement ils ont fait un Ulule ou un Indiegogo l'année dernière qui n'a pas abouti, mais visiblement ils ont continué de travailler dessus quand même. Du coup, le jeu est en alpha là, et il a l'air vraiment vraiment fun. J'ai eu le temps de lire juste quelques vieux articles que j'ai trouvés de l'Indiegogo de l'époque, avec des vidéos de l'époque, et déjà ça avait l'air franchement sympa, je suis presque triste de l'avoir raté à l'époque. Mais du coup, bon là, ils continuent de bosser dessus, ils ont sorti une alpha, et ouais, ça a l'air pas mal. Franchement pas mal. C'est 20 de range ce truc. Je pense que je vais me prendre le bandit armor pour un minou, déjà. Deux PV de plus, il ne peut pas prendre malheureusement d'armure. Donc on va rester sur les trucs qui montent les PV. Le Vagabond. 5 de dommage. Vache. Bon, 3 de munitions par contre seulement, c'est un peu dommage ça. Le Mangrel. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 12 de munitions, 14 de range. 3 tirs. 20% de chance de toucher. C'est à peu près équivalent au Jackal, mais avec un meilleur bonus, on va dire. Bah ouais, le Drake, sur Madness m'a dit ça, qu'il avait fait tout ce qu'il fallait pour faire gagner une clé, qu'il a réussi à me faire gagner une clé. Donc il faut que je vois, en général c'est moi qui couvre ce genre de jeu, c'est moi qui suis intéressé par ce genre de jeu sur les jeux du cygne. Donc je pense que je vais essayer de le couvrir. Sinon je le proposerais à un autre gladiateur. Mais ouais, il a l'air vraiment très très intéressant et très très bien fait. Qui c'est qui prend des dégâts en général ? On va peut-être mettre ça à Papillote, un petit peu plus de vie sur Papillote, ça fera pas de mal. Et franchement j'hésite, le Mangrel, je pense que ça irait bien à Minou. Mais à Minou on lui a déjà filé une arme là. Après il va être tout fifou. En plus là il y a 3 de munitions, alors que ça il y a 12. Ah non, ça va être la merde au niveau rechargement. Bon pour l'instant on va pas lui donner ça. Le flamme thrower, j'envisageais éventuellement de le donner à quelqu'un comme Papillote. Mais je pense qu'il va vraiment falloir qu'il se rapproche beaucoup trop pour le faire. Et c'est vrai qu'il a quand même des compétences de merde. Un ranged ML2 quoi, c'est vraiment tout pourri. C'est vrai que le truc qui touche automatiquement, ça pourrait être intéressant quand même. Allez, on va tester, je vais lui prendre le flamme thrower. Ça touche automatiquement dans son air d'effet. Donc ça peut être fun. Ouais, ça peut être fun. On va tester, on va tester voir ce que ça donne. Et du coup, est-ce qu'on donnerait pas le scrap gun à lui ? Non, il a un speed pistol qui est quand même pas mal. On va lui laisser le speed pistol à lui. Et après, je pense que le Bastard, le Bastard Violet là. Déjà que le Bastard pas violé, il donne envie. Donc le Bastard Violet, ça pourrait être une très bonne arme pour Flo le fou. Il faut qu'on soit exalted et on n'a plus de quêtes. Donc je ne sais pas si on aurait de nouveau des quêtes. Peut-être qu'on est obligé de leur filer des trucs pour passer le dernier niveau. On va regarder ça. Il était par là le mec de... Non, ça c'est pas du tout ça. Bonne soirée le Drake. Merci d'être passé. Ouais, il est là. On veut du scrap metal. Si on voulait passer à machin là. Ouais, il faudrait qu'on donne beaucoup quand même. Non. Non, non, non. On va pas faire ça. Ça vaut pas le coup. On pourrait prendre éventuellement le Bastard bleu direct. Mais on a déjà pris une bonne arme. De toute façon, il me manque un glow pour le prendre pour l'instant. Donc on va pas le prendre pour l'instant. Mais on va se souvenir qu'il y a ce truc là qui traîne et qui est pas tout à fait l'équivalent du Elyon. Mais quand même, 20 portées, 15 de munitions avec le Burst, c'est franchement pas mal. C'est le genre de truc qui ferait bien plaisir à un petit Flo le fou pour remplacer son Rotter. En plus, c'est 5 de dégâts de base. Ouais, ça ferait bien plaisir. Ça ferait carrément bien plaisir. 5 de dégâts de base avec 3 tirs. Autant dire que ça défonce. Dans tous les cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Si vous voulez dire au revoir dans la VOD, je vous laisse quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501